M'en fout, Annie Cheval, je veux un partenaire ici et maintenant. Quelle que soit la couleur, la race, la forme, je m'en arrangerai. D'abord, bonjour à Génération Campus. Alors, qu'est-ce que c'est que les répétitions publiques ? C'est vieux comme le monde, parce qu'évidemment, ce n'est pas le TDB qui a inventé ça. Moi, j'ai pratiqué ça il y a déjà de nombreuses années. C'est essayer aussi de casser un petit peu ce qu'on peut considérer comme du mystère. La répétition est un peu souvent pour le public néophyte. Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que c'est que le rapport au texte ? Comment on fait pour répéter une scène ? Qu'est-ce que ça veut dire répéter plusieurs fois une scène ? Pourquoi on répète le mot répéter ? Comment ça se passe avec les costumes, avec les accessoires ? Toutes ces questions qui peuvent être un peu mystérieuses ou un peu confuses, ça peut permettre, je dis bien, ça peut permettre de commencer un petit peu à éclaircir et à éclairer et à donner quelques petites balises. Vous avez des acteurs qui ne voudraient jamais en entendre parler. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une répétition publique, il dit « moi je ne suis pas là, il ne veut pas assister à ça ». Alors ça dépend aussi de comment on a été formé, tout ça est lié aussi à la biographie de chacun. Il y a des acteurs qui ont l'habitude de le faire, comme par exemple, je vous dis, toute l'équipe de Bernard Bloch, ils ont l'habitude de faire ça depuis des années, donc pour eux, il n'y a pas d'heure. Vous avez dit le mot juste, appréhender. Appréhender, c'est que nous, nous sommes un peu inquiets. C'est un exercice auquel la compagnie n'a pas l'habitude de se livrer. Répétition publique, ça veut dire présenter une étape de travail qui n'est évidemment, par la force des choses, pas aboutie. Et c'est toujours délicat, c'est un peu comme rentrer dans les loges d'un artiste qui se déshabille et comme un cuisinier, un grand chef, aller le filmer dans ses cuisines, c'est un petit peu délicat. La petite, notre cuisine à nous, on estime qu'elle n'est peut-être pas si intéressante que ça. Mais le versant plutôt positif de l'affaire, c'est que nous comptons bien sur ce premier rapport avec le public pour qu'il nous guide un peu dans nos... qu'il remarque les errements. On sollicitera le public, je l'espère, j'espère qu'on aura le temps de les rencontrer à l'issue de cette répétition. Et afin d'aller plus loin dans le ressenti et de savoir si on est sur le bon chemin. Bon, cela étant dit, nous avons une ligne artistique que nous allons essayer de poursuivre et d'affiner jusqu'à la représentation finale. La répétition publique n'est pas une représentation, c'est bien entendu. On essaie de s'en persuader en tout cas. Merci. 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 Merci.